Le barrage d'Aswan est long de 4000 mètres, son épaisseur atteint 40 mètres et sa hauteur 110 mètres. Le débit est de 80 milliards de mètres cubes par an. Sa mise en eau a noyé toute la vallée de la Basse Nubie ainsi que tous les temples qui y étaient édifiés. Le temple d'Abu Simbel a été reconstitué dans le cadre des travaux de sauvegarde de l'UNESCO, une caverne artificielle a été recréée et le temple caverne découpée a été remonté sur les hauteurs d'Abu Simbel. Creusé dans le roc, le grand temple est précédé de 4 colosses de Ramsès II assis. Il est dédié à Amon-Ré, dieu principal de l'Egypte, et à Ré-Orakti. Les colosses de l'entrée ont 20 mètres de haut et portent la double couronne. Une rangée de synophales couronne le haut de la façade. Il salue le soleil de vent dont les rayons pénètrent parfois jusqu'au cœur du sanctuaire. Le temple est orienté ouest-est. Le temple d'Athor, non loin du précédent et plus petit, fut creusé dans la falaise sous Ramsès II. Contre sa façade, longue de 28 mètres et haute de 12, on voit six statues du pharaon et sa femme ainsi que leurs enfants en haut relief. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada